Vous regardez RTL Vous savez contre quel pays la France va devoir jouer, dans quel groupe nous sommes ? Alors j'ai pas l'ordre exact, mais je sais que c'est le Pérou, le Danemark et l'Australie Alors voilà pourquoi j'aurais aimé avoir évidemment l'avis du sélectionneur d'abord australien Nous sommes aussi dans le groupe du Pérou Mais évidemment, dans notre groupe, l'équipe la plus difficile à affronter, ce sera le Danemark Je rappelle que dans le groupe A, nous avons la Russie J'aimerais demander aux sélectionneurs russes ce qu'ils pensent évidemment du départ du Real Madrid de Zinedine Zidane Dans ce même groupe de la Russie, vous avez l'Arabie Saoudite Et vous avez le groupe égyptien aussi Et l'Uruguay dans le groupe russe aussi Alors attention, dans le groupe B, vous avez le Portugal Vous avez l'Espagne dans le groupe B Vous avez le Maroc qui est dans le groupe B Et l'Iran, l'Iran aussi est dans le groupe B Il va être facile ce sketch à déposer à l'assassin Non mais c'est bien qu'on sache quels sont les groupes de la coupe du monde de foot Ça permet de réviser qui va jouer contre qui Par exemple, dans le groupe E, vous avez le Brésil, que vous aimez beaucoup C'est un Brésilien russe Le Brésil qui va devoir affronter la Suisse Le Costa Rica contre la Suisse et le Brésil Et alors plus compliqué peut-être, la Serbie est dans le même groupe aussi, la Serbie Un peu croate ça en fait Dans le groupe H Alors là Le groupe H, c'est le meilleur groupe pour vous Le groupe H Il fait peur Parce que dans le groupe H, vous avez Alors d'abord, j'aimerais avoir l'avis de chaque sélectionneur D'abord, le sélectionneur du Japon dans le groupe H Le Japon qui va devoir affronter, évidemment, l'équipe du Sénégal L'équipe Colombienne dans le groupe H, ce qui paraît normal Et dans le même groupe, la Pologne Je propose qu'on fasse les autres groupes une autre fois Oui, gardons ça pour la semaine prochaine Voilà Comment dire, vous l'amortissez ? Quand je fais venir l'Augérias, je fais venir l'Augérias Le mec se fait amortir, mec Le cachet, il est amorti Il y a plus d'amorti ici qu'à Roland-Garros en ce moment Mais tu prends des miles à chaque fois, non ? Oui, 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 j'ai une carte Nicolas, vous avez bien noté tout ça, quand même Ah oui, on avait déjà l'impression d'y être Ah oui, j'ai pas parlé du groupe F Ah merde ! Et c'est vrai qu'attention, parce que le groupe F Alors là, dans le groupe F, normalement, il y a le gagnant de la Coupe du Monde Parce que l'Allemagne, à chaque fois, c'est eux qui gagnent Il faut quand même bien dire, les Allemands Ils ont une chance Ils sont dans le groupe F, les Allemands Et les Coréens du Sud Il nous reste deux groupes, je propose qu'on efface Il va être épuisé Moi, je pense à... Le mec qui rentre dans sa voiture, il allume la radio C'est important de savoir qui va jouer contre qui Ils ont bousillé les ondes Dans le groupe G, vous avez la Belgique Qui va devoir affronter, alors ça, je vous souhaite bon courage Qui va devoir affronter le Panama Ah, Panama ! Et c'est lié, t'as pas dit le Panama, c'est l'espagnol, t'as bien Et attention, la Tunisie très forte dans ce groupe Sans oublier, c'est un groupe très difficile Le groupe G, l'Angleterre Alors il nous reste le groupe D Et là, évidemment, Marcella est directement concernée Puisque c'est le groupe de l'Argentine Argentine ! Argentine est le champion du monde Qui va devoir affronter l'Argentine L'Islande qui est dans son groupe Il est en train de s'étouffer Il est en train de s'étouffer Pour lui, c'est le groupe le plus difficile L'Islande et la Croatie Et vous en aurez terminé avec le Nigeria Qui est dans ce groupe aussi Le groupe D, le groupe de l'Argentine De l'Islande et de la Croatie Le Nigeria C'est beau, la Coupe du Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada